C'était une assemblée incroyablement chaleureuse. Ce n'était pas forcément évident au départ, mais je dois dire que la séance s'est déroulée dans une atmosphère incroyablement positive, avec des questions très précises, de fond, à laquelle je crois que tout le monde a bien répondu. Et si j'en juge par les échos que j'ai maintenant juste à la sortie, elle a été une très belle assemblée. Ils sont considérables. Ce sont des enjeux qui portent naturellement sur le changement majeur de la mobilité dans le monde, sur des choix considérables de technologies qui seront lourds et qui nécessiteront des investissements très importants. Ce sont des défis qui sont liés naturellement au changement de mode de transport. Le fond de l'affaire, c'est que Renault doit être au-dessus de tout cela et dominer ces changements. Et donc il faut anticiper. Le grand défi de Renault aujourd'hui, c'est d'anticiper tout cela et d'avoir les moyens de réaliser ses rêves. Il n'y aura pas d'avenir de Renault sans l'avenir de l'Alliance. On ne peut pas concevoir les deux séparés. Nous avons besoin de plus d'agilité, de plus de rapidité de décision, de plus d'efficience. Mais on y travaille. Et comme président de l'Alliance et président du conseil opérationnel de cette Alliance, je vous assure que tous les esprits sont bien branchés sur cette orientation.